Le terme anglais Cancer Survivors est de plus en plus utilisé dans les meilleurs spécialisés pour désigner les personnes qui ont survécu en cancer. Grâce au progrès de la médecine, le nombre de survivants est deux fois plus élevé qu'il y a 20 ans. Nous continuons à vous raconter des histoires de personnes qui ont réussi à vaincre la maladie et qui en parlent au passé. Bonjour et bienvenue sur Onco Daily. On est malade, d'accord, mais il faut lutter, il faut garder le moral, il faut se dire qu'on va s'en sortir, il ne faut pas s'enfermer dans sa maladie. Je m'appelle Annie Autard, j'ai 76 ans et j'habite à Saint-Aubar. Je suis mariée et j'ai un enfant. Alors, en 2019, en janvier 2019, j'ai eu un début sur la cuisse gauche, une bosse qui s'est faite, mais en dix jours. Juste, elle s'est faite et comme je faisais du pilates avec une kiné, je lui ai montré et elle m'a dit « Est-ce que tu t'es pas fait un truc musculaire ? Est-ce que tu as pas eu quelque chose ? » Je n'avais rien eu. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a fait tout de suite faire une radio et une échographie. Et à l'échographie, alors, c'est marqué plusieurs choses. Et en tout petit, entre parenthèses, c'était marqué « Suspicion de sarcome ». Mais en tout petit. Donc, étant infirmière, je savais ce que c'était. J'ai tout de suite téléphoné à mon médecin. Et là, à partir de là, tout s'est enclenché. J'ai eu tous les examens. La première fois que j'ai entendu parler, déjà, je savais sarcome, plus ou moins, j'allais pour une confirmation à Bergogne. Et quand il m'a dit que j'allais être sous traitement, que c'était ça que j'allais être sous traitement, j'ai tout de suite pensé à mon fils. Ça a été mon fils, d'abord, parce que j'avais déjà 70 ans. Je n'avais jamais pensé, dans ma famille, il n'y a jamais eu de cancer. Je n'ai jamais pensé que je pouvais avoir un cancer à une jambe, surtout à une jambe. Ça, c'est une chose, même en étant infirmière, je ne l'avais jamais entendu. Un sein, on peut l'avoir, mais la jambe, jamais. Et j'ai surtout pensé donc à mon fils en me disant, s'il m'arrive quelque chose, mon mari et mon fils, il va falloir qu'ils se débrouillent. Et se débrouiller, ce n'est pas évident avec un enfant handicapé. Donc, c'est surtout ça qui m'a motivée pour dire, il faut que je m'en sorte. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Ce n'est pas parce que j'ai, moi j'ai appelé ça cette cochonnerie, ce n'est pas parce que j'ai cette cochonnerie que ça va nous arrêter. Maintenant, bon, heureusement, mon mari m'a dit, on est deux, on va se battre tous les deux. Donc, moi je suis partie là-dessus. Et je ne suis pas partie battue. Je suis vraiment partie en me disant, je vais m'en sortir. Il faut que je m'en sorte. De toute façon, il faut que je m'en sorte, il n'y a pas d'autre solution. Alors, j'ai tenu le coup jusqu'à la cinquième chimio. La cinquième chimio, j'avais rendez-vous après la cinquième chimio chez l'oncologue. Jusqu'à présent, je n'avais rien vraiment marqué. Je n'étais pas bien, mais je ne marquais pas. Je suis rentrée dans son cabinet, je me suis assise et j'ai pleuré. C'est la première fois que mon mari m'a dit, tu n'as jamais pleuré. Je dis non, mais là, je n'en pouvais plus. Je me suis assise, j'ai pleuré. Alors, il m'a laissé pleurer, il doit avoir l'habitude. Et je lui ai dit, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je dis, je suis épuisée physiquement, moralement. Je dis, j'en peux vraiment plus. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Alors, j'ai dit oui, il ne m'en restait plus qu'une. Je dis, oui, tant pis, même si la prochaine fois, ça me fait le même effet, tant pis, ça sera la fin, ça sera terminé. Et tout le monde me disait, quand on ne me voyait vraiment pas bien, on me disait, oui, mais il n'en reste plus qu'une. Oui, mais il en reste encore une. Moi, ce n'était pas plus qu'une, c'est encore une. Donc, je l'ai faite. Bon, ça n'a pas été plus mal ou mieux, ça n'a pas été... Mais la cinquième, ça a été vraiment la plus... Physiquement, ça a été la plus difficile. Là, vraiment, j'étais incapable de mettre un pied devant l'autre. Incapable. Là, je suis restée au lit, alors que j'essayais de me lever vers 9h pour dire, je fais la matinée. Là, j'étais incapable. Je me levais à une heure de l'après-midi pour dire d'être un petit peu présente, mais il fallait tout de suite que je me recouche parce que j'ai fait des gros malaises. J'ai fait des... Vraiment, je me trouvais mal. Mon mari a dû me réanimer une ou deux fois. Et ça, alors, l'oncologue m'a dit, c'est normal, votre organisme, maintenant, il a 5 chimios. Et là, il m'avait demandé. J'ai dit, non, on continue. Allez, on continue. On va jusqu'au bout. Je suis un peu comme ça. On va jusqu'au bout. C'est un peu mon caractère, donc. Comment retrouver le moral ? Alors, d'abord, il a fallu que je réapprenne à manger. Parce que je ne mangeais plus rien de solide. Je mangeais un yaourt, je mangeais une petite tartine. Je mangeais... Vraiment, je ne mangeais plus. Et mon mari m'a dit, on va partir. Donc, à la fin de la 6e chimio, il m'a emmenée à Mallorque. Je suis partie à Mallorque. J'ai eu des amis qui nous ont raccompagnés. Elle ne m'avait pas vue depuis plusieurs chimios. Et elle m'a dit, je ne te laisse pas partir. Dans l'état où tu es, je ne te laisse pas partir. J'ai dit, si, je vais partir. En plus, j'avais des aftes plein la bouche, la gorge et tout. Je ne pouvais plus manger. On est arrivés à Mallorque. Je ne me souviens plus de ce voyage. Je ne m'en souviens plus du tout. J'ai eu des flashs qui sont revenus, mais je ne me souviens plus du tout. Et mon mari m'a dit, tu n'as mangé que de la pastèque. Parce que c'était frais. C'était simple. Ça passait tout seul. On y était là-bas pour notre anniversaire de mariage. Donc, il m'a invité dans un bon restaurant pour manger. Et j'avais envie d'un agneau de lait. Donc, j'ai mangé. J'ai dû manger cinq bouchées d'un agneau de lait. C'était le début de ma façon de remanger, peu à peu. Et peu à peu, j'ai retrouvé le goût de manger. Mais en ayant horreur du sucre. Le sucre, je ne sais pas, la chimio a aboli le sucre. Je ne peux plus avaler de sucre depuis. Par contre, ça m'a soignée d'un problème de lactose. Je ne pouvais plus manger de lactose. Maintenant, je peux. Depuis cinq ans, je ne peux pas en manger sans problème. D'un côté ou de l'autre. Et puis, le moral est revenu. Surtout parce que je me suis fait opérer. J'ai été opérée quatre semaines après la chimio. Et j'ai appris, trois ans après, qu'on avait failli me couper la jambe. Donc, si vous voulez, le moral, il a été là. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, j'ai échappé quand même. Et on est un peu bête dans ces cas-là. Parce que j'ai dit au chirurgien, qui était charmant. Je devais être ses dernières opérations parce qu'après, il est parti à la retraite. Je lui ai dit, je veux remarcher normalement. J'en ai besoin pour mon fils. Et deuxièmement, je ne veux pas avoir de trou dans ma jambe. C'est un peu idiot parce qu'on met un pantalon, on ne voit rien du tout. Mais bon, comme ça. Eh bien, je remarche normalement. Vous l'avez vu. J'ai des fois des petites difficultés, mais je remarche normalement. Et je n'ai pas de trou dans ma jambe. C'est ça qui vous donne le moral. C'est qu'après, quand le médecin vous dit, c'est fini. C'est terminé. Ça, on me l'a dit il y a un an. On m'a dit, c'est même pas moi. C'est mon mari qui a dit, bon alors, elle est guérie ou pas ? Il lui a dit, bien sûr qu'elle est guérie. Elle est complètement guérie. Bon, merci, ça va. Là, je suis contente. C'est déjà, j'ai la confirmation. Moi, je me suis dit, c'est qu'une parenthèse dans ma vie. J'ai déjà 70 ans. J'ai vécu jusque-là sans rien. Bon, ce n'est pas une année. Ça a duré une année, mes soins. Ce n'est pas une année qui va m'empêcher de vivre. Ce n'est qu'une année. Et j'ai l'intention d'aller plus loin. Maintenant, j'ai 76. Donc, j'ai l'intention d'aller plus loin. J'ai quand même des grands-parents qui sont morts à 95 ans. Donc, je veux y aller. Alors, ceux qui luttent contre la maladie, il faut surtout qu'ils gardent le moral. Il faut se dire qu'on peut toujours s'en sortir. Même si on vous a dit le contraire. Même si... Ce matin, j'ai entendu une émission avec un homme qui lutte contre la maladie de Charcot. Il ne peut plus parler, mais il a une possibilité avec son ordinateur de parler. Et il a dit « Je ne lâcherai pas prise tant que je serai encore capable de communiquer ». Alors, quand j'entends ça, je me dis que on est malade, d'accord, mais il faut lutter. Il faut garder le moral. Il faut se dire qu'on va s'en sortir. Il ne faut pas s'enfermer dans sa maladie. Il ne faut pas rester à dire « Oh là là, mon Dieu, je suis malade, je suis malade ». Non. Il y a plein de gens autour de nous qui sont capables de nous aider, déjà. Pour le cancer, il y en a énormément. Bien souvent, l'entourage vous plaint. « Oh ma pauvre, quand est-ce que tu dois être mal ? » Ben non, il faut lui dire « Non, ce n'est pas vrai. Je suis peut-être mal maintenant, mais demain, ça ira mieux. Demain, j'aurai fini ma chimio, ça ira mieux, ça sera passé. » Et j'ai toujours vu le côté « Ça va passer ». La journée est passée, je me dis « Ben, c'est bien passé. Ça a été dur, ben, bon, ça ira mieux demain. Mais j'essaye d'être positive le plus possible. C'est pour ça que je fais du théâtre, d'abord, parce que là, j'ai repris une pièce de théâtre et je suis très positive parce que j'ai repris ma mémoire. Elle est revenue, donc ça, c'est très important. Je suis capable de faire une pièce d'une heure et demie. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super, oui. J'ai des amis formidables. J'ai une famille autour de moi. Non, je suis vraiment… Il faut garder le moral. Il faut… Ben, il faut vivre. Il faut vivre. C'est tout. J'ai des amis, comment, share and subscribe to OncaDaily on YouTube. Hit the bell icon to stay update.